Les Affaires canadiennes, vous avez fait un petit commentaire là-dessus sur le fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé, ou on est parlé du statut politique de façon très implicite, sans régler la question. En même temps, les Affaires canadiennes, il y a juste un autre article sur l'apprentissage du français du Canada. Il n'est pas impossible qu'une conscience d'un Québec souverain, si c'était souverain, parle du Canada, qui parle de la relation privilégiée qu'il pourrait y avoir avec le Canada, d'un partenariat, ou de la façon de conclure un accord, ou comment l'accord qui a été conclu devrait être modifié, si on veut le modifier. C'est la même chose pour, si même on était à l'intérieur du Canada, c'est une conscience interne, il pourrait y avoir d'autres dispositions dans le chapitre sur les Affaires canadiennes qui parlent de la façon dont sont conclus, adoptés, approuvés, des ententes intergouvernementales. Parce qu'il y en a plein, et là ça échappe à tout contrôle démocratique, les accords conclus entre le Québec et le Canada. Vous avez vu, il y a eu un renouvellement des accords sur la main-d'oeuvre en fin de semaine, et ils se vantaient de ça, mais là ça a été négocié, et il n'y a personne, aucun citoyen, aucun député, qui n'a jamais vu ce qui s'est passé, la Constitution est parfois un instrument qui dit, voici comment vont être approuvés ces accords avec une participation du Parlement, ou dans le cas d'accords bien, bien importants, de modifications constitutionnelles, par exemple, avec un référendum, l'approbation du peuple. Alors, donc, je pour vous dire que le chapitre sur les Affaires canadiennes est probablement aussi laconique, trop laconique. Le chapitre sur les relations sociales est un petit peu plus élaboré, puis je crois qu'il y a des bonnes idées, là, puis finalement, vous avez vu qu'il y a un article qui dit que le Québec peut, avec la proposition de la population, à la suite de référendum, contribuer à des opérations de maintien, de rétablissement, de consolidation de la paix effectuée en conformité avec la Charte des Nations. Où ça c'est le cas? 65 à l'idéal 2. Alors, donc, ça c'était une position à laquelle je tenais, mais qui a fait quand même l'objet de débats, et qui a finalement été adoptée par les consultants eux-mêmes. La participation citoyenne, alors là, il y a eu beaucoup de débats. Moi, la chose qui m'a étonné à la fin, là, c'est que des pétitions d'un nombre assez limité de personnes puissent entraîner l'obligation de faire un référendum, là, sur une loi, et même sur... Est-ce que c'est sur un budget, là, je ne rappelle plus, la Constitution elle-même. 50 000 signatures, là, ou 25 000 signatures, c'est peu. Puis là, moi, je serais bien heureux, là, parce que des référendums, il y en aurait peut-être un par semaine, là. C'est soit sur des lois, ou soit même sur des traités. Et... L'avortement. Écoutez, c'est habituellement, les seuils... Puis on en a parlé, hein, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des votes sur des seuils plus élevés, moins élevés, puis à la fin, la Constituante a fait un choix qui entraînerait un très, très grand... un très, très grand nombre de référendums. Puis le danger, avec une multiplication à l'infini de référendums, c'est que la population finisse, un peu comme en Suisse, à ne pas voter de façon significative, en référendum où il y a des taux de participation, parfois de 20 %, 25 %. Alors, ça ne donne pas beaucoup de légitimité à l'initiative ou à la loi qui est proposée. Mais à la fin, tu sais, c'était comme la participation citoyenne, comme maximale, parce que dès que 25 000 personnes, tu sais, c'est... Vous imaginez la capacité de mobiliser 25 000 personnes, ce n'est pas difficile, là, aujourd'hui, avec les grands moyens électroniques et... Alors, donc, la revision constitutionnelle, c'est un peu la même chose. La revision constitutionnelle, les seuils sont tellement limités que des revisions constitutionnelles pourraient avoir lieu de façon, tu sais, régulière. Moi, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de participation citoyenne, il ne faut pas d'initiative, autant en matière législative qu'en matière constitutionnelle. Moi, je suis très favorable à ça. Mais je mettrais des seuils nettement plus élevés pour qu'on maintienne un taux de participation significatif à chacun des référents. Et ça donnerait un sens. Mais moi, j'aime ça parce que moi, je suis un peu tanné, là, de voter juste à tous les quatre ans. Ça, il y a quelque chose qui me dérange, qu'à l'ère électronique, en plus, on puisse... Et on nous rappelle toujours que ça coûte trop cher d'organiser des votes. Et si il faut faire un référendum, il faut le faire en même temps qu'une élection. C'est comme cette idée de ne pas faire, donner suite à la réforme, ce qu'on a discuté maintenant, mais seulement le faire quand on va faire la prochaine élection, et qu'on ferait le référent en même temps pour la prochaine élection. Et puis, c'est d'ailleurs qu'il n'est pas possible dans l'état que c'est le déjeuner. Il va falloir amender la loi sur la consultation populaire pour faire l'étude si François Legault ne met pas en oeuvre sa promesse et qu'il ne devrait pas être un Justin Trudeau de lui-même pour respecter, en respectant sa promesse. Alors, les dispositions modificatives, vous avez vu, la fonction de l'étant-gouverneur est abolie. Article 79, toute référence à la monarchie, britannique dans les lois de Québec est supprimée. Ça, c'était intéressant de voir. Je vous ai parlé un peu des forces en présence. Il y avait des fédéralistes, il y avait des nationalistes, il y avait des indépendantistes, mais un consensus, vraiment béton, sur le fait qu'on ne veut plus de monarchie. Personne ne veut plus de monarchie. Il faudrait que j'aille voir les votes qu'ils ont eu là-dessus, mais c'était très, très élevé. Il n'y a personne qui est venu à la défense de la monarchie, ou à peu près. Et vous savez que dans notre régime actuel, pour abolir la monarchie, il faut obtenir une modification constitutionnelle à l'unanimité des dix provinces, du Parlement du Canada et ses deux chambres. J'ai expliqué ça, moi, aux chambres, et les gens ont tenu à le mettre dans cette constitution parce qu'ils trouvent que le Québec n'est pas bien servi au plan démocratique, qui n'est pas, tu sais, une monarchie. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a des dispositions sur la présidence, la création d'une présidence. Vu aussi que le président, dans un régime comme celui-là, serait celui qui nommerait ses ministres, les ministres ne pourraient pas être députés, mais pour être ministre, il y aurait un processus d'approbation par l'Assemblée nationale qui est assez intéressant, c'est exceptionnel, l'Église, et ça, c'était assez original. Mais dans l'ensemble, ça a été une expérience très enrichissante pour, je crois, surtout les conscients et les conscients, mais moi, j'ai été enrichi par le processus et j'ai été convaincu plus que jamais que quand il s'agira de l'origine de conscience, il faut une Assemblée consciente, ça c'est sûr, et que ça devrait être une Assemblée consciente citoyenne et que la formule du tirage au sable en est de lui, il devrait très sérieusement étudier en vue de doter le Québec de sa conscience et le plus tôt sera le mieux. Merci.